Donc ce que vous me dites, si je comprends bien, c'est que les groupes qui contrôlent le nord du Mali, Ansardine, sont plus prêts et plus structurés à dialoguer que le pouvoir à Bamako. Mais Ansardine l'a annoncé la dernière fois, j'ai envoyé mon ministre, il a dit, il y a de lui-même, que non seulement avant il acceptait la médiation, aujourd'hui il soutient la médiation du Burkina. Donc ça veut dire qu'il y a une disponibilité plus forte. Mais comme je dis, depuis que Blaise Comporé à Abidjan, les attaques se multiplient au Burkina Faso, je n'ai jamais entendu Blaise Comporé qui a fait une déclaration à l'attention de son peuple pour l'encourager, pour estimer que les actions sont mauvaises. Nous sommes en juin 2022, coup de tonnerre. Après avoir quitté le pouvoir en catastrophe avec l'aide aux défensés, chassé par une insurrection populaire, l'ancien président burkinabé pourtant, sous un mandat d'arrêt de la justice burkinabé, pour sa participation active à l'assassinat de Thomas Sankara, foule de nouveau le sol de son pays. Nous retrouvons le même homme, offrant une première poignée de main à Paul-Henri Sandaogo Damiba, puis une deuxième entre Damiba et un autre, et c'est tout. Il n'y aura pas de Rochma Christian Kabore, ni de Michel Okafando, encore moins de Yakouba Isaac Zida, pourtant annoncé à cette rencontre de haut niveau entre anciens chefs d'État. Pour parler sans-t-il de paix, de réconciliation nationale, un huis clos à trois. Dans le hall du palais de Kossiam, les journalistes attendent la fin de cette rencontre, espérant avoir quelques mots de l'ancien président, qui est le premier à faire son entrée. Tous ses faits et gestes sont scrutés, sa démarche légèrement hésitante, le regard un peu fuyant. Il est suivi de Jean-Baptiste Oudraogo, puis rejoint par Paul-Henri Sandaogo Damiba. Face caméra, le président burkinabé, en ces temps-là, essaie de justifier comme il peut la défection des trois autres. de santé, le président Michel Okafando n'a pas pu participer. De même, le président Yakouba Isaac Zida n'a pas pu faire le déplacement pour des raisons administratives. Le président Caboret a, quant à lui, été physiquement empêché par un groupe d'individus de participer à la rencontre. S'ils ont décliné l'invitation, ce n'est pas un hasard. La déclaration suivante est bref. Pas de deuxième intervention comme prévu. Point certain, Blaise Compaoré. Les deux anciens présidents quittent la salle et se dirigent vers leur véhicule. Les deux hommes se disent au revoir. Et Jean-Baptiste Oudraogo est le premier à partir. Puis s'en suit le véhicule de Blaise Compaoré. Il s'approche et puis, en quelques secondes, il a ce geste de la main avant de s'engouffrer à son tour dans la voiture et de quitter lui aussi le palais de Kossiamon. Depuis la chute de Compaoré, le 12 décembre 2013, le Burkina Faso, jusqu'alors Oasis de paix, a été la proie d'attaques terroristes à répétition. On est ou adulé, l'ancien chef d'État est selon les camps vu comme celui qui tire les ficelles du terrorisme ou au contraire, le seul rempart. Mais chers amis, la réalité est tout autre. Le 8 juin 2013, Blaise Compaoré accueillait à Ouagadougou une délégation Touareg dans le cadre des discussions de sortie de la crise au Mali. Lors de ces négociations, le président du Burkina Faso était alors un incontournable médiateur au nom de la CDAO, le go-between entre le pouvoir malien au sud et les Touareg au nord. D'où vient cette proximité entre les djihadistes et le pouvoir burkinabé ? Comment les liens ont-ils été établis ? Autant de questions qui restent sans réponse. Tant l'homme Blaise Compaoré intrigue notamment pour son rôle et sa participation dans la déstabilisation de la Côte d'Ivoire, pourtant un pays frère. Je demande qu'elle soit l'homme rentable dans mon pays. Parce qu'on dit souvent oui, d'un enfant qui est un poli, il prépare tel goût, il prépare tel goût. Moi, il ne prépare pas un goût, il a fait un goût contre moi. Il a fait une guerre civile qui est partie de Ouagadougou, avec la complicité de Burkina et d'autres pays. Mais je ne veux pas chuter pour le pouvoir, pour agraver les débats. Mes chers amis, venant de l'homme, aucune piste n'est à écarter. La paix a disparu de son pays avec son éviction de la scène politique face à la pression de la rue en décembre 2013. Une chose assez étrange pour l'ancien président Gaboré. Vous parlez vous-même de votre prédécesseur, Blaise Compaoré. Il y a des rumeurs que l'ex-président burkinabé aurait eu des liens avec des terroristes et que c'est justement à cause de sa chute maintenant que le Burkina Faso souffre du terrorisme. Qu'il y ait des liens, je pense que ce n'est pas des rumeurs, c'est un fait établi maintenant. Vous avez des informations. Est-ce la raison pour laquelle ? Mais non, le Burkina Faso a bénéficié de la paix sociale pendant des années parce que quelque part nous avions un deal qui était là. Ça me semble évident. Maintenant, concernant la suite, je dirais que, comme on a dit, c'est du fait qu'il y a eu justement ce genre de situation qu'on est en droit de se demander pourquoi aujourd'hui le Burkina Faso est-il présentable ? D'autant plus que je dois rappeler qu'après le départ de Blaise Compaoré, les élections, à peine nous avons mis le 12 janvier le gouvernement en place que le 15, nous avions le premier attentat au Burkina Faso avec plus de 30 mois. Alors qu'il n'y avait rien qui présageait de cela. Et depuis lors, nous sommes dans une activité antiterroriste dont l'objectif, c'est de nous empêcher de travailler. De quel deal parle le président Caboré ? À l'époque où son réseau proliférait, Blaise avait-il négocié la sanctuarisation du territoire burkinabé ? Voilà une question assez intéressante. Le 27 février 2015, quelques jours seulement après l'ouverture du procès de certains proches de l'ex-président, le balai citoyen, un mouvement issu de la société civile du Burkina, sonne l'alarme sur les liens entre le procès et l'attaque qui s'est déroulé quelques jours seulement après son ouverture. Cette remarque est importante. Car sur le banc des accusés, nous avons inserté Gilbert Diendere et Djibril Bassolé, deux proches parmi les proches de Blaise Compaoré. Le premier, véritable numéro 2 du régime, il était aussi en charge de la sécurité de la région. Ce fut un des artisans des négociations avec les groupes djihadistes. Le second, ancien ministre des Affaires étrangères, il a dirigé les négociations lors de la crise malienne entre 2012 et 2014 comme représentant de Blaise Compaoré. Mes chers amis, les terroristes étaient liés au président déchu, Blaise Compaoré. Selon les dires de l'ancien président Caboré, Blaise était allé jusqu'à proposer d'offrir des véhicules aux leaders des terroristes. Est-ce que vous confirmez aussi à ce moment-là que des leaders terroristes sont venus chez vous vous réclamer les voitures qu'ils avaient commandées à votre prédécesseur ? Je confirme, parce que j'ai été touché dans ce sens lorsque je suis arrivé. Je ne suis pas au courant, j'ai dit non. J'ai dit non, je ne suis pas informé de ces commandes, donc par conséquent vous pourrez aller réclamer ces voitures acquis de droit, qui est à Côte d'Ivoire. Ils vous diraient où il les a mis, mais moi je n'étais pas dans ces deals-là. Et comment ils ont réagi ? Je ne sais pas, nous notre conversation s'est arrêtée là. Mais d'accord, comment ils ont réagi, je ne peux pas donner la suite. Ce qui est certain, c'est que nous sommes pris en tenaille aujourd'hui par un certain nombre de ces groupes. Et bon, nous en tout cas, nous savons que le terrorisme n'a pas d'avenir. Blaise Compaoré est de ceux qui ont contribué à la déstabilisation de la Côte d'Ivoire. Il accompagnait indiscrètement certains chefs djihadistes à condition qu'ils épargnent son pays. Cette attitude n'a pourtant pas aidé son pays sur le long terme. Puisque vous dites qu'avec Blaise Compaoré, il y avait un deal qui permettait au pays d'être à l'abri des attaques terroristes, pourquoi ne pas solliciter ces conseils aujourd'hui si vous voulez que votre pays soit en paix ? Si le conseil, c'est de nous amener à faire des deals avec le terrorisme pour le trafic, je pense que c'est un mauvais conseiller pour nous. Puisqu'il a de l'expérience, on l'a vu, assurer des médiations ? Oui, mais c'est justement au travers de ces médiations que les deals ont été tissés. Donc, je ne vois pas comment on peut demander à quelqu'un de vous expliquer comment avec un voleur vous pouvez vous entendre pour continuer à voler d'autres et vous serez en paix. Je pense qu'il y a quand même une question d'éthique à avoir. Mes chers amis, les questions liées aux terroristes sont très épineuses, difficiles à manœuvrer. J'aimerais beaucoup connaître vos avis sur la question au sujet de l'attitude de Blaise Compaoré. Je pose la question car moi, je pense que s'il avait une vision long terme, il aurait dû privilégier le désarmement au lieu de s'adapter à de l'effet minisme. J'espère vous lire très prochainement. Sous-titrage Société Radio-Canada